Les responsables des groupes bancaires présents au séminaire d'Abidjan sont tous unanimes. La faillite d'un établissement financier peut provoquer la chute de plusieurs autres structures appartenant à un même groupe, voire la faillite d'un système financier sous-régional ou régional. D'où la nécessité de surveiller des groupes bancaires et leurs filiales, surtout que les groupes financiers internationaux et panafricains ont un poids sur les banques nationales des pays membres de l'UMO. En 2008, au niveau mondial, il y a eu des faillites de banques dans certains pays qui ont conduit à une crise financière internationale, qui se sont répercutées sur les autres pays. Et donc, justement, pour être sûr que ça ne se produise pas, il faut s'y prendre à l'avance, pour que le jour où ça se passe, on soit bien équipé pour le faire. Le représentant de la ministre en charge de l'économie et des finances salue l'organisation de ce séminaire, dont l'objectif est de contribuer à la stabilité financière des banques régionales, surtout celle de la Côte d'Ivoire. La surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales, thème du présent atelier, constitue un enjeu important en Côte d'Ivoire pour la stabilité financière, le développement du marché bancaire et, d'une manière plus générale, pour le financement de son économie. Ouvert ce lundi, le séminaire sur la surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales s'achève vendredi prochain. Il permettra à la cinquantaine de participants des pays membres de l'UMOA, plus la Guinée et la Mauritanie, de s'approprier les méthodes de gestion des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise.